Salut à toutes et à tous, c'est Justin et aujourd'hui nouveau vlog, nouvelle rencontre, des jours heureux, nouvelle thématique, l'éducation. Fabien Roussel vient dans la région Rhône-Alpine pour en parler et on va évidemment le suivre. C'est parti ! C'est un petit peu ça qu'il faudrait faire, c'est reconstruire un véritable service du parcours professionnel. Nous on dit un nouveau service public de l'emploi et de la formation pour garantir à chacun qu'il soit mieux en relation ou avec un emploi ou une formation. Ça veut dire qu'il faudra, nous dans notre projet, on y met tous les moyens, c'est-à-dire qu'en gros il n'y a plus de RSA. Il n'y a plus de RSA, il y a un salaire et il y a un parcours professionnel en échange de ce salaire. Pour que ça ne soit plus un parcours du combattant, mais un parcours professionnel. Et de reconnaissance. Et de reconnaissance. Pour ceux qui veulent se former, c'est un parcours du combattant. C'est assez compliqué, alors que ça devrait être essentiel, ça devrait être facilité. Et avec beaucoup de freins, y compris pour des personnes qui veulent se former, mais qui dorment dans leur voiture, parce qu'elles n'ont pas accès au logement, qui vont se nourrir auprès des banques alimentaires, parce que même avec le RSA, on ne peut pas vivre et se nourrir normalement. Et ces mêmes personnes qui dorment dans leur voiture, vont aux banques alimentaires, sont les mêmes qui ici viennent se former. Et donc ce centre de formation ne fait pas que de la formation. Ils construisent un parcours avec ces personnes pour les amener jusqu'à une formation et ils règlent plein de problèmes. Derrière l'éducation et la formation, c'est une vision d'ensemble plus globale de l'action sociale à mener que Fabien Roussel défend. Un parti pris que Michel Picard, maire de Vénitieux, soutient en apportant son parrainage à notre candidat. Forcément que j'apporte mon parrainage, parce que toutes ces questions de transformation, de donner des moyens aux services publics, aux communes, le pouvoir d'achat, augmenter le pouvoir d'achat pour les habitants, me semblent extrêmement liées. Cette discussion avec la maire de Vénitieux met en lumière le fait que derrière l'éducation, c'est une question beaucoup plus vaste que l'on doit se poser sur l'ensemble de nos services publics, de leur place dans notre pays et de la société que l'on veut pour demain. C'est aussi à cette question qu'ont tenté de répondre ces nombreuses rencontres des jours heureux sur leurs thématiques toutes très diverses. Et c'est encore l'exercice qu'est en train de faire Fabien Roussel avec différents étudiants qui sont en train de l'interviewer. Et on va aller voir un petit peu ce qui ressort de cet échange. Nous sommes arrivés au bout d'un système. Et la crise pandémique le montre. Il faut redonner tous les pouvoirs démocratiques au Parlement et redonner des pouvoirs aux salariés dans les entreprises et demander à ce que les salariés dans les entreprises soient les garants, que les salariés soient les garants que l'on respecte la planète à chaque fois. Qu'ils soient comme des lanceurs d'alerte dans l'entreprise. Que ce soit eux qui disent, qui puissent alerter le ministère en disant « Hep, 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 là il y a des rejets dans l'eau, c'est pas bon ça. » Là, attention, il va y avoir déforestation massive. En Guyane où j'étais il y a 15 jours, c'est des habitants qui travaillent le long du fleuve Kourou qui nous disent qu'il va y avoir une exploitation de minerais qui va déverser des millions de tonnes de cyanure dans l'eau. C'est eux à qui on doit faire confiance. Ce propos, Fabien Roussel le complétera le soir même devant une salle littéralement bondée à l'occasion de cette dernière rencontre des jours heureux. Notre proposition phare est celle d'allonger le temps d'enseignement à l'école. De faire en sorte que le temps d'enseignement à l'école soit plus long pour nos enfants et de garantir un meilleur enseignement en revenant à la règle des trois tiers. Un tiers d'enseignement littéraire, un tiers d'enseignement scientifique et un tiers d'enseignement culturel, sportif, artistique. Il faut faire l'école à l'école et faire en sorte que les devoirs se fassent à l'école. Et c'est pour ça que nous proposons d'augmenter le temps d'enseignement à l'école. J'ai annoncé d'ailleurs, j'ai dit on va augmenter le temps d'enseignement et on va le passer à 32 heures. Et nous voulons programmer cette révolution de l'école de la République. Formation de professeurs, pré-recrutement, construction d'école, embauche d'AESH, d'ATSEM, créer les conditions, qu'il y ait une équipe éducative beaucoup plus importante dans nos écoles, qu'il y ait plus d'écoles, construire des écoles, des collèges, des lycées. Cela va nécessiter beaucoup de moyens. Nous y avons travaillé avec les syndicats. Le budget que nous nous fixons pour atteindre ces objectifs pour l'éducation nationale et de passer le budget de l'éducation nationale de 55 milliards d'euros à 80 milliards d'euros en l'espace de 5 ans, c'est 45% d'augmentation. Eh bien nous, nous préférons investir dans les écoles que dans la modernisation de l'arme nucléaire comme ça se fait en ce moment. L'argent, il sera là et nous pourrons le trouver au service de nos enfants. Et donc oui, nous, ce que nous voulons faire, c'est retrouver un grand service public de la formation professionnelle et nous savons qu'ils ne feront pas que de la formation. Il faudra à côté prévoir tout l'accompagnement social qu'il faut pour que tous ceux qui sont aujourd'hui dans la galère, en même temps qu'ils aient accès à la formation, aient accès aussi à un logement, à une vie digne et à une rémunération juste dans ces formations comme dans les lycées professionnels. Les priorités que nous avons, c'est lutter contre la vie chère, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi, c'est garantir à chacun un travail, un salaire, une formation. Et notre priorité, c'est la jeunesse. C'est mettre l'école au cœur de la République et en faire une grande cause nationale. Et l'argent existe pour cela. Réparer le pays, protéger chacun, faire vivre l'égalité des droits de chacun, indistinctement, de sa couleur, de sa religion, de son origine. Nous sommes citoyens français, citoyens de la République. Notre projet de société, c'est l'humain d'abord. Alors allons-y, ayons confiance ! Allons-y, ayons confiance ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada